bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo vidéo aujourd'hui livresque pour vous parler d'un livre qui est sorti le mois dernier il me semble il devait sortir pendant le confinement donc forcément ça a été repoussé et il est sorti là donc le mois dernier c'était un livre que j'attendais avec impatience parce qu'il s'agit d'un auteur limite c'est l'un de mes auteurs préférés j'ai adoré tous les livres de cet auteur vraiment c'est un auteur que je suis beaucoup et ça faisait pas mal d'années que rien n'était sorti de cet auteur donc j'attendais cette sortie avec beaucoup d'impatience beaucoup d'attente aussi et j'étais heureux de savoir enfin qu'il sortait une nouveauté et une nouveauté qui serait dans le même genre que les livres que j'ai adoré de lui c'est à dire un roman d'aventure avec beaucoup de péripéties de voyages et toujours avec son style d'écriture vraiment bien à lui qui est vraiment qui apporte une touche à ses romans il s'agit bien évidemment de la dernière nouveauté de chez gallimard jeunesse de timothée de fond belle alma qui est donc le premier tome est donc le vent se lève et ça sera donc le premier tome d'une trilogie et cette fois ci il nous transporte au coeur de l'afrique dans les années 1700 au coeur donc du marché triangulaire de l'esclavage entre l'europe l'amérique et l'afrique et le moins qu'on en puisse dire c'est que cette sortie de ce roman n'est pas passé inaperçu en effet ce roman qui traite donc toutes ces parties d'histoire de l'esclavage du marché triangulaire de comment étaient traités les les noirs à cette époque là forcément nous avons donc affaire à un livre qui veut sensibiliser qui veut donc raconter l'histoire de comment ça s'est passé à cette époque tout en incorporant bien évidemment dans une histoire est effectivement d'aventure de péripéties mais quand même voilà il ya ce message fort qui veut être véhiculé par timothée de fond belle et visiblement ça ne passe pas forcément très bien car ce livre sera donc censuré enfin censuré même pire que ça parmi sera censuré en amérique car carrément il sera interdit à la vente parce que en fait aujourd'hui on est dans un monde où il y a une espèce de sphère qui est apparu en fait sur l'espèce de propagande en fait de qui est maître on va dire de pouvoir parler du sujet et parce qu'en fait l'auteur timothée de fond belle et blanc il ne serait pas légitime pour parler de ce sujet là voilà après chacun aura son opinion par rapport à ça je trouve ça un petit peu ridicule parce que voilà c'est comme le but est quand même crédit dans le sens où timothée de fond belle veut donc sensibiliser et veut donc raconter l'histoire à un public jeune voilà c'est un roman jeunesse n'a quasiment aucun roman jeunesse qui va parler de ce sujet là donc c'est quand même dommage de priver notre jeunesse de pouvoir être sensibilisé à ça et d'autant plus que timothée de fond belle a quand même beaucoup grandi en Afrique il a également fait beaucoup de recherches annexes là pour écrire ce roman ça fait des années qu'il est sur cette idée de ce roman limite c'est son idée première de roman donc de parler de ça je pense que voilà il s'est assez documenté il s'est assez il a assez de vécu pour pouvoir être crédible néanmoins pour écrire quitte à limite à le faire écrire par un organisme qui pourrait valider ou non s'il est cohérent mais voilà je trouve ça un petit peu dommage que ce livre en fait une telle médiatisation un petit peu négative on va dire en tout cas sur le public américain qui le censure alors qu'évidemment en france il a un très bon écho je le disais donc timothée de fond belle est un auteur que j'adore j'ai adoré to be lulness qui était assez jeunesse et je pense qu'il faudrait que je le relise que ça fait un moment que je l'ai eu et ça se trouve aujourd'hui j'aurai un avis peut-être différent mais j'ai vraiment beaucoup aimé livre de perles j'ai beaucoup aimé aussi c'est très très original sa plume était vraiment très très forte dans ce livre vraiment beaucoup de poésie très poétique toujours et puis son aventure van go moi j'ai trouvé ça mais cette duologie était absolument incroyable ça se passe dans les années 1900 entre les deux guerres et un petit peu plus après dans la seconde guerre mondiale et c'était absolument prenant encore une fois timothée s'est créé des personnages s'est créé plein de personnages qu'on s'attache à eux qu'on les suit toujours avec une petite pointe un petit peu satirique d'humour aussi et c'est vraiment ça c'est très bon toujours avec une petite plume vraiment très poétique et on est vraiment pris dans cette aventure on voyage on est embarqué dans plein d'univers différents dans plein de mondes différents donc c'était vraiment très très bon et là dans Alma en fait on retrouve cette même logique de plein de personnages donc on va suivre plein de personnages qui vont plus ou moins se rencontrer on doute bien que sans doute à un moment donné sans doute dans le dernier tome peut-être qu'ils vont même tous se rencontrer enfin voilà c'est un peu comme une série télé voilà on a plein de personnages on les suit on découvre un petit peu plus sur l'univers qui veut développer là à travers donc l'esclavage et les personnages il y a une petite touche un petit peu de de fantastique aussi dans son livre quand même donc ça ajoute un petit plus qui est assez intéressant et ça fait qu'on est vraiment embarqué dans cette aventure qui moi enfin voilà on est vraiment dans le même veine en fait si vraiment si vous avez aimé Van Gogh ou même Toby Holness vous allez adorer Alma parce qu'on est vraiment sur le même esprit et c'est vraiment du très très bon il y a des moments où on va rigoler il y a des moments où on va vraiment s'attacher au personnage et s'identifier à eux et être pris dans l'aventure et en fait dans cette espèce aussi d'horreur finalement qui vivent sur le bateau avec tous ces esclavage toutefois de cet esclavage de tous ces africains entassés dans ces bateaux dans des conditions inhumaines donc ça c'est vraiment très très bien rendu il y a même des phrases vraiment très fortes je sais pas si c'est si c'est vraiment du réel ou si c'est de l'ajout en fait de Timothée de Foumbel qu'il a eu cette idée mais en tout cas si c'est son idée c'est vraiment excellent parce qu'en fait ça renforce le message qu'il veut véhiculer en fait dans l'idée en fait que le premier noir qui vont être pris dans le bateau ils vont les marins en fait des esclavagistes avaient pris l'habitude de donner des surnoms en fait pour les appeler et le premier s'appelait Adam comme si en fait c'était le premier être humain en fait qui lui faisait une sorte de naissance en fait alors qu'ils avaient des vies ils avaient des noms avant donc on a cette espèce d'esprit en fait de déshumanisation de ces hommes et par cette anecdote en fait au niveau des noms de Adam et Ève pour la première homme et la première femme qui va rejoindre le bateau je trouvais ça vraiment très très bon je sais pas si c'est ce qui se faisait vraiment à cette époque là si c'est une anecdote qu'il a vraiment trouvée ou si c'est lui qui l'a inventée mais voilà c'est très fort et ça montre la puissance en fait que veut véhiculer comme ce récit sans oublier vraiment le côté aventure et prenant de l'histoire parce qu'en fait Alma ça raconte quoi ? ça raconte l'histoire en fait d'une famille d'Africains donc un couple avec trois enfants qui sont dans une vallée complètement enclavée voilà ils sont reclus de tout on sent qu'il y a un mystère autour de ça mais voilà on en sait pas forcément plus et Alma pour son petit frère a vendu des histoires de ce qu'il y a fait au delà des falaises de l'autre monde et en fait son petit frère lui a envie de découvrir ça il a cet esprit de vouloir découvrir l'autre l'ailleurs et ils vont découvrir qu'en fait quand à un moment donné de l'année quand il y a les fortes pluies ça crée un espèce de canal en fait hors de la falaise et il pourrait sortir par là et il se trouve que du coup son petit frère va donc s'échapper avec un cheval par ce canal et quand Alma va le découvrir elle va donc partir à sa recherche pour le retrouver et son père également lui de l'autre côté va aussi également partir pour retrouver son fils lui ne sait pas qu'elle va aussi partir à sa recherche donc il va partir de son côté et il part également et on sent qu'en fait cette famille a un secret on sent que lui le père d'Alma a un secret on ne sait pas forcément qui il était mais on sent qu'en fait c'est pas forcément ce qu'on pense elle on sent aussi qu'elle a un secret sa mère elle est visiblement une ancienne tribu donc on ne sait pas forcément quelle était cette tribu donc on va suivre ces différents personnages et puis à côté de ça on va suivre le personnage de Joseph qui va embarquer clandestissement dans le bateau qui va partir pour faire de l'esclavage donc il part de l'Espagne et on ne sait pas pourquoi il est sur ce bateau il infiltre ce bateau et il est là pour une mission précise mais on ne sait pas quoi il va rencontrer d'autres personnages qui semblent aussi cacher des secrets sur ce bateau qui ne semblent pas tous être là pour la raison qui semble paraître il y a aussi le responsable de l'expédition qui a un associé qui a l'air aussi de cacher un secret qui a l'air de vouloir faire un coup par derrière il y a beaucoup de personnages et chacun en fait cache un secret qui va pouvoir permettre de développer une intrigue vraiment très complexe et vraiment très 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 intéressant avec plein de pistes donc c'est vraiment ça que moi j'ai adoré Alma encore une fois j'ai extrêmement hâte de lire la suite parce que c'est du très très bon on est vraiment sur vraiment de la haute qualité enfin voilà c'est tout ce que j'aime dans la littérature française ce côté aventure, péripétie, plein de personnages avec des intrigues, des secrets et on apprend au fur et à mesure et on a envie de savoir et on est vraiment embarqué avec les personnages donc pour ça j'ai pas grand chose d'autre à dire que sinon que pour moi Alma, le vent se lève est un coup de coeur et je suis persuadé que la trilogie sera un coup de coeur parce que Timothée de Fontvel est un génie donc je ne peux que vous le conseiller fortement si vous l'avez déjà lu parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont lu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis sinon on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt